Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 octobre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 7 d'épée, la roue de la fortune, l'as de bâton, le 2 de bâton, la tempérance et le 7 de denier. Ok. Une envie de changement, les poissons vraisemblablement. Il y a quelque chose qui vous convient plus. Et vous avez envie que ça change. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 d'épée. Alors, dans le 7 d'épée, on a une notion de malversation, de quelque chose de pas très net, etc. Est-ce que c'est vous qui êtes dans une situation un peu brumeuse comme ça où vous faites un peu les choses dans votre coin ? Il y a une notion de stratégie, d'être malin, de faire les choses un peu en douce. Est-ce que vous êtes dans un environnement, dans une situation où c'est quelqu'un d'autre qui vous a fait un coup un peu, un tour un peu pendable ? Mais il y a quand même une notion, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas franc du collier, qui est pas dit, d'accord ? Qui est pas dit et vous avez envie de tourner le dos, vous avez envie de prendre le large et de le faire en catimini, quoi. Vous avez envie que ça change. Donc ça, c'est votre situation actuelle. Et ce que vous voulez profondément, c'est cette roue de la fortune. Vous voulez clôturer quelque chose. Vous voulez qu'une situation change complètement. Vous voulez en terminer, boucler un cycle. Vous voulez qu'il y ait une notion de temps qui passe aussi avec la roue de la fortune. J'ai l'impression que vous étiez ou vous êtes encore dans une situation où vous avez vraiment la sensation que c'est bon. Maintenant, ça a fait son temps. Vous, vous avez fait votre temps. Et il est temps pour vous de tourner le dos, de changer quelque chose dans cette situation, d'achever quelque chose et de vous tourner vers du nouveau. Parce que de la nouveauté, vous en avez. Ça, c'est comment vous vous sentez. Vous avez, avec cet as de bâton, vous avez une nouvelle envie, un nouveau désir. Il y a quelque chose qui vous motive profondément. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de... Je sens une notion. Alors, c'est pas propre à l'as de bâton. Mais là, quand je vois cette image de point dressé, qui tient ce sceptre, vous avez envie de remporter une bataille. Vous avez envie de gagner quelque chose dans l'histoire. Vous avez envie aussi de quelque chose de plus rayonnant. Et d'une nouvelle stabilité aussi. Alors, ça non plus, c'est pas dans l'as de bâton au sens premier de la carte. Mais quand je vois ces quatre bougies, là, qui sont le quatre, c'est le symbole de la stabilité, je sens que vous voulez une stabilité nouvelle. Et quand je dis que vous voulez, vous sentez, pour une part, c'est déjà là. Pour une part, c'est déjà là. Il est possible que ça soit intérieur. Comme si, pour certains, vous êtes en train de reprendre vos moyens dans une situation. Et vous vous sentez, il y a comme une nouvelle assurance qui est là, une nouvelle stabilité, un nouveau feu, une nouvelle envie, une nouvelle motivation, quelque chose qui vous anime profondément. C'est probablement, pour l'instant, encore au stade intérieur. D'accord ? Il y a du chemin à faire. Il y a des choses à développer pour concrètement le vivre dans la matière. Et pour pouvoir le vivre dans la matière, vous avez besoin de clore quelque chose, de tourner le dos à une situation, de vous extraire d'une situation et d'en finir avec un cycle. Il y a un cycle qui... Vous appelez de vos voeux la fin d'un cycle. Et pour l'instant, vous êtes en train un peu d'user de stratégie pour terminer ce chapitre. Alors, la force qui vous soutient, c'est le deux bâton qui arrive juste après l'as. On est dans la préparation, on est dans la stratégie là aussi. On sait ce qu'on veut. D'accord ? Vous savez exactement ce que vous voulez. Et vous êtes en train de rassembler des informations nécessaires. Vous êtes en train de vous projeter, de faire des plans pour... C'est la phase de réflexion avant de se lancer en fait. On sait ce qu'on veut. On sait où on veut aller. On sait ce qu'on veut mettre en place. Mais il y a un temps de préparation, de réflexion. Comment je vais m'y prendre ? Qu'est-ce que ça implique ? Comment je vais me lancer ? Donc, on est encore dans sa zone de confort. Pour l'instant, vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas enclenché d'action, mais vous faites votre plan de bataille. Vous êtes en train de vous projeter, vous êtes en train de réfléchir et d'attendre, d'en savoir assez, d'attendre peut-être le moment propice, d'attendre d'avoir suffisamment d'informations. Aussi, avec les épées, on est dans le mental, on est dans la réflexion, on est dans le monde des idées. De la communication aussi, mais là, je n'ai pas la sensation que vous communiquiez tant que ça. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Donc, vous êtes en train de préparer comment vous allez aborder ce changement. Et j'ai la sensation aussi que tout ne dépend pas de vous. C'est comme si vous sentiez qu'une page est en train de se tourner et que l'univers est en train de vous aider à tourner une page. Alors, ça ne veut pas dire que vous, vous n'avez rien à faire. Je sens bien que vous êtes quand même dans une dynamique de lentement, sûrement, douce peut-être. Mais vous êtes quand même en train d'opérer du mouvement pour vous éloigner d'une situation, pour en finir avec quelque chose. Mais j'ai également la sensation que l'univers vous aide en ce sens. Et vous attendez également patiemment que ce soit le bon moment pour prendre cette nouvelle opportunité si c'est quelque chose à l'extérieur à faire pousser parce qu'en résultat, on a quand même ce set de deniers qui est la carte du jardinier où là, on est vraiment dans le concret. On fait pousser des choses. On développe des projets. OK ? Donc, soit vous attendez le bon moment pour effectivement pouvoir prendre une opportunité et en faire quelque chose. soit vous attendez le bon moment pour exprimer cette passion, cette motivation et pouvoir faire comme un... Comment dire ? J'allais dire un coming out. C'est pouvoir l'exprimer au grand jour, pouvoir le vivre au grand jour, pouvoir vous lancer au grand jour. D'accord ? Mais j'ai cette notion que pour l'instant, vous restez un peu dans l'ombre et vous faites ça de votre côté. Quoi qu'il en soit, tout ce qui va être de l'ordre de la réflexion stratégique, de faire des plans, de préparer l'avenir, de voir comment... Comment vous allez pouvoir développer cette envie, cette stabilité, cette chose, ce projet, cette relation, ça peut être beaucoup de choses. Vous, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais tout ce qui va aller dans le sens de la préparation pour mieux vous lancer après, pour mieux vous... Quand je dis vous lancer, ce n'est pas tout à fait le bon mot. Parce que je sens qu'on est dans la lenteur. Il y a vraiment une notion de lenteur avec ce set de deniers. On est vraiment dans une énergie tranquille. C'est doux, c'est lent. C'est vraiment l'énergie de la plante qui pousse. Et on ne fait pas pousser des tomates en leur tirant sur la tête. Donc il y a vraiment cette notion de laisser du temps au temps à la fois en vous, pour vous, pour développer sans doute de nouvelles valeurs, pour développer une nouvelle compréhension des choses, pour développer tranquillement cette nouvelle envie, lui donner corps, et lui donner corps à votre rythme. Et également, vous calquer aussi au rythme de la nature, au rythme de l'univers, qui vous envoie des choses pour effectivement tourner une page et amorcer de la nouveauté, mais qui vous envoie des choses petit à petit, lentement, mais sûrement. L'univers vous aide à faire pousser quelque chose. Mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Donc tout ce qui va aller dans le sens de la préparation tranquille, de faire des plans, de se projeter, de poser des choses, d'abord mentalement, avant de les faire pousser dans la matière, de leur donner vie dans la matière, et tout ce que vous allez faire en ce sens, d'une grande stabilité. D'accord ? Développer quelque chose de nouveau, oui, mais d'une façon stable. Vous n'allez pas vous lancer là-dedans d'une façon déraisonnée, irréfléchie, sur un coup de tête, etc. Ok ? En challenge, vous avez la tempérance. La tempérance nous parle de faire des compromis, de communiquer, de chercher la voie du milieu. Et là, justement, vous l'avez en challenge. Alors, je vois deux cas de figure. Pour certains, cette nouveauté que vous êtes en train de commencer à faire pousser, à mettre en terre, à développer, pour certains, ça vous demande de composer avec de l'ancien, de composer avec des personnes qui étaient déjà dans votre entourage. Bref, de composer avec quelque chose qui était déjà là. Et le défi, c'est justement de trouver la voie du milieu et d'arriver à la fois à amorcer cette nouveauté, tout en ayant encore un pied aussi dans une autre option, peut-être qu'il ne s'agit pas de faire complètement table rase du passé, mais qu'il s'agit d'opérer un renouveau en conservant certaines choses du passé. Et ça représente un défi pour vous d'arriver à trouver cette voie du milieu. Pour d'autres, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour d'autres, ce changement qui s'opère et que vous appelez vraiment fort de vos voeux demande à avoir une position claire à trancher. Et là, pour le coup, il n'y a pas de compromis possible. Pour aller vers de la nouveauté, ça vous demande de vraiment lâcher l'ancien. Et ça représente un défi pour vous parce que pour l'instant, ce n'est pas très clair. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas déjà enclenché des choses. Mais avec ce 7 d'épée, on fait les choses en catimini, on fait les choses en douce. On ne dit pas clairement, on n'informe pas clairement les gens si vous devez quitter quelqu'un, si vous devez quitter un job, si vous voulez, j'en sais rien. Bref, il y a cette notion de laisser l'ancien. Vous ne le dites pas à qui veut l'entendre et vous ne le faites pas au grand jour. Pour l'instant, c'est quelque chose que vous gardez pour vous et que vous manœuvrez un peu dans l'ombre. et c'est dans votre défi d'être justement très clair, de trancher, de ne pas chercher à faire un compromis pour ménager la chèvre et le chou. Si vous voulez vraiment du nouveau, il va falloir laisser partir et complètement laisser partir l'ancien. Donc, pour certains, il y a un compromis à trouver et vous le savez, vous le sentez. Voyez, on a cette... Alors, c'est à la fois, je ne sais pas si c'est une lune ou un soleil au-dessus de la tête de cet ange. Peut-être plutôt un soleil quand même. Mais il y a vraiment une lumière qui vous guide. Ok ? Donc, pour certains, il s'agit vraiment de trouver la voie du milieu pour opérer du nouveau sans mettre tout l'ancien par terre. J'ai l'expression jeter le bébé avec l'eau du bain qui me vient. Pour certains, vous êtes dans une situation où certes, il y a des trucs pas cool que vous avez besoin de laisser derrière vous, mais tout n'est pas à jeter là-dedans. Et là, où la roue tourne et où le changement s'opère, c'est de retrouver une envie beaucoup plus nette, beaucoup plus claire, beaucoup plus stable pour vous, de garder ce qui vous convenait bien dans l'ancien, mais de le vivre d'une façon complètement différente, neuve, vraiment plus assise, plus confiante, quelque chose qui vous anime intérieurement beaucoup mieux qu'avant. D'accord ? Et dans ce cas-là, effectivement, votre difficulté, c'est de trouver la voie du milieu pour ne pas tout bazarder du passé et quand même aller vraiment vers cette nouveauté et faire pousser quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être nourrissant pour vous. Et pour d'autres, comme je le disais, il s'agit vraiment de couper parce que là, pour le coup, il n'y a pas de communication possible, il n'y a pas d'harmonisation possible, il ne faut pas chercher à essayer de relier deux contraires qui ne peuvent pas marcher. Ok ? Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, prenez votre temps. Prenez votre temps, c'est vraiment en observant tranquillement la situation, en prenant de la hauteur aussi. Je vous disais, avec ce deux de bâton, ce personnage, il est encore chez lui, il est encore dans son château, d'accord ? Il est encore dans sa zone de confort. Donc, le focus, c'est comme d'hab. Oui, non, bon, on va faire avec. Il ne s'agit pas de tout envoyer bouler du jour au lendemain, il y a certainement un environnement, quelque chose, quelqu'un qui vous sécurise pour l'instant et c'est tant mieux. Prenez le temps, laissez-vous le temps, de profiter de ce qui vous sécurise pour l'instant de façon à mieux laisser s'allumer et mieux stabiliser en vous ce nouveau désir et savoir ce que vous allez en faire. Mais je sens que c'est ce que vous mettez à l'œuvre cette semaine, les poissons, puisqu'en résultat, vous avez cette carte du 7 de denier. Donc, avec le 7 de denier, on a déjà commencé à jardiner. Vous voyez, cet homme, il a déjà les plantes qui se sont bien développées, il est avec son cahier et son crayon, il est en train d'étudier ce que ça donne, comment ça pousse, quels soins il peut apporter à cette plante, qu'est-ce que ça va lui donner comme fruit, etc. Il y a vraiment une notion de lenteur, de patience, on fait des choses mais on les fait tranquillement et puis avec les deniers, on est dans le monde dans l'univers du travail, de l'argent et de la valeur aussi, la valeur que vous accordez aux gens, aux choses et à vous-même. Donc, il s'agit vraiment de développer une nouvelle envie, de lui donner vie concrètement mais de faire développer ça d'une façon qui soit la plus nourrissante, la plus fructueuse pour vous, la plus stabilisante, la plus confortable, la plus pérenne aussi, celle qui va vraiment durer dans le temps et vous apporter des fruits pas que maintenant, vraiment pour du long terme. Cette harmonie des contraires qui peut être difficile à trouver, ça peut être également en vous, de vous sentir à la fois animé par une nouvelle flamme et en même temps, de vous sentir encore un peu pris par vos anciens schémas de vie, de pensée, anciennes habitudes, etc. et c'est peut-être en vous que vous avez besoin aussi d'opérer une forme de réharmonie, de guérison pour boucler un cycle, pour en terminer avec de mauvaises habitudes, avec des comportements qui ne vous servent plus, qui ne vous donnent plus des fruits qui sont vraiment nourrissants pour vous maintenant. Est-ce que j'ai autre chose ici ? Alors, soyez rassurés parce que de toute façon, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans cette progression, mais pour moi, il y a deux belles cartes qui sont la roue de la fortune et le 7 de denier qui encadrent en plus cette as de bâton. vous allez vraiment, cette roue, elle vous amène vers de la nouveauté, d'accord ? Vous allez vraiment vers du changement, vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de sain, de bon, qui va durer dans le temps, qui va être bon pour vous. Ok ? Donc, même si vous êtes encore plus tôt dans cette énergie-là, à être dans la brume, dans l'ombre, à pas trop savoir comment faire, à opérer un peu en douce, n'ayez pas peur, soyez confiant, là, c'est l'univers qui vous dit t'inquiète pas, ça tourne, alors la roue est en train de tourner, ça tourne peut-être lentement, mais c'est pour le mieux et ça va vraiment dans le bon sens, ça va vers quelque chose qui va être très porteur pour vous. Ok ? En conseil, nous avons le dragon de terre, alors la terre, encore une énergie lente, la terre, c'est vraiment une énergie tranquille. Ce dragon de terre, il dégage votre chemin et le terrain tout autour. Ça revient à ce que je vous disais, il y a probablement des choses du passé à laisser derrière vous. Alors, est-ce que vous avez besoin de vous dégager de tout ce passé pour opérer vraiment un grand renouveau ? Est-ce qu'il s'agit de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de prendre le temps d'examiner la situation et de trier qu'est-ce 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 que vous gardez et qu'est-ce que vous gardez du passé ? Qu'est-ce que vous emportez avec vous dans cette nouvelle aventure ? Et puis, qu'est-ce que vous devez vraiment laisser derrière vous ? Mais prenez le temps de faire ça et ce dragon de terre vous y aide. Il dégage des embûches. D'accord ? Donc, il dégage votre chemin, le terrain tout autour et on vous donne comme conseil de rester ancré. Soyez prêt à servir. Les blocages se dissipent. Vous pouvez aller de l'avant. C'est ce que je vous disais. Même si ça prend un peu de temps, soyez vraiment confiants parce que là, vous allez, vous voyez, ici c'est sombre mais ici, on va partout, on va vers plus de lumière. Vers plus de lumière et vers quelque chose qui s'expanse, qui pousse. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous les poissons cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.